Témoignages très puissants d'une ancienne Illuminati convertie par Jésus-Christ Introduction Tout d'abord, rappelez-vous que les Illuminati s'intéressent à six domaines principaux. Les sacrifices sont pratiqués au sein du « domaine spirituel ». Mais le domaine spirituel n'est que l'un de leurs domaines d'action. Mon domaine était celui des sciences. Je me moquais de ceux d'entre nous qui se spécialisaient dans le domaine spirituel. Pourtant, nous devions tous passer par certains rituels spirituels au moment de certaines fêtes spéciales. Mais je faisais tout pour y aller le moins possible. C'était toujours des choses horribles, grossières et brutales, mais elles étaient considérées comme importantes. Dans la branche celtique de ce domaine spirituel, on croit que la puissance se transmet au moment où l'on passe de la vie à la mort. Les Illuminati ont donc certains rituels au cours desquels on attache un enfant, ou un adulte, et l'on saigne à mort un animal en le plaçant sur son corps. Ils croient que la personne attachée reçoit de la puissance lorsque l'esprit de l'animal mort entre en elle. C'est déjà très traumatisant d'avoir un animal en train de saigner à mort sur votre corps. Imaginez l'impression faite sur un jeune enfant, surtout si on le menace que c'est lui qui sera saigné à mort s'il parle. Salvi est une femme qui a exercé des responsabilités importantes de formation au sein du groupe des Illuminati. Après sa conversion à Jésus-Christ, elle a décidé de témoigner, tout en désirant conserver son anonymat. Question, êtes-vous gênée de témoigner sur ce sujet ? Réponse, cela ne me gêne pas de parler des Illuminati. J'ai simplement expliqué pour quelle raison j'utilisais un pseudonyme. J'ai reçu récemment une lettre où l'on me disait que j'utilisais un pseudonyme parce que j'étais un imposteur, ce qui n'est pas vrai du tout. Parce que j'écris des articles dans des magazines médicaux sur des sujets concernant la santé, je sais qu'il est important de citer des faits que l'on peut vérifier. C'est pourquoi je ne me suis pas du tout formalisé de ce que vous vouliez connaître mon témoignage. En fait, cela me prouve que vous êtes un éditeur responsable, ce que j'admire. Je n'ai rien à cacher. Mon histoire est vraie à 100%. Je n'ai rien gagné, financièrement, en donnant mon témoignage. Je refuse de me produire à la télévision. Je suis inconnu et je préfère le rester. Je ne reçois pas de droit d'auteur en faisant ce que je fais. Je veux simplement payer les factures médicales de mes enfants. Cela veut dire que j'ai trois emplois à temps partiel. C'est pour répondre aux sceptiques qui disent que les gens témoignent pour gagner la sympathie des autres. Je ne cherche pas la sympathie et je n'en ai pas besoin. J'ai fait des choix dans ma vie et j'ai commis des erreurs. Mais je m'efforce à présent de faire restitution. Puisque je parle d'argent, je dirais que je gagne 20 dollars par mois pour mon travail sur mon site suite 101. Je gagne de 150 à 250 dollars pour chaque article que j'écris sur la santé féminine. Devinez sur quels sujets j'écris le plus souvent ? Sur la santé féminine ? Et pas du tout sur le thème des sévices rituels. Les éditeurs des magazines de santé qui publient mes articles ne se doutent absolument pas des thèmes que j'aborde par ailleurs. C'est aussi pour cette raison que j'écris sous un pseudonyme. Je n'écris pas pour devenir célèbre. Au contraire, si mes collègues connaissaient mon passé, je risquerais de perdre mon emploi. J'ai tout à perdre en dénonçant les Illuminati et tout à gagner en gardant le silence. Mais je sais aussi qu'il faut absolument mettre fin aux sévices rituels que subissent les enfants. En tant que chrétienne et en tant que militante contre les sévices rituels subis par les enfants, j'ai décidé de témoigner de ces sévices que font subir les Illuminati en écrivant des articles pour les dénoncer. Je sais aussi que beaucoup de gens très qualifiés ont déjà publié leurs témoignages sur ce sujet. Il pourrait être une ressource supplémentaire intéressante pour vous. Mais je n'en connais aucun personnellement car je n'ai aucun contact avec des survivants de la secte, en dehors de ma propre famille. Il s'agit toutefois d'une possibilité. Passons à vos questions. Question, je pense que nos lecteurs se demandent si les Illuminati sont membres d'une religion ou d'une société secrète, s'ils font du satanisme, ou s'ils combinent toutes ces activités. Est-ce encore quelque chose de différent, ou de plus sinistre ? Réponse, les Illuminati sont adeptes d'une doctrine appelée l'illumination. Il s'agit d'un groupe luciférien qui enseigne à leurs adeptes que leurs racines remontent aux antiques mystères de Babylone, de l'Egypte, et des druides celtes. Ils prétendent avoir conservé le « meilleur » de ces traditions ésotériques en les intégrant à l'aide d'une forte discipline occulte. Au plan local, beaucoup de groupes d'illuminati rendent un culte à des dieux antiques, comme elle, Baal, Astarté, Isis, Osirie, et Seth. Cela dit, les membres du conseil des dirigeants se moquent parfois des pratiques plus primitives qui se font à des niveaux hiérarchiques inférieurs. Quand je siégeais au conseil de San Diego, je me rappelle qu'ils appelaient les grands prêtres et les grandes prêtresses des « amuseurs publics » qui passaient leur temps à « distraire la base ». Je ne veux offenser personne mais simplement montrer que les dirigeants sont persuadés qu'ils sont conduits par des critères plus scientifiques et intellectuels. Mais ils pratiquent tous les principes de « l'illumination ». L'illumination comprend douze étapes appelées encore « les douze étapes de la discipline ». Elle comprend aussi l'apprentissage des voyages astraux, des voyages dans le temps, et d'autres pouvoirs occultes. S'agit-il de capacités réelles ou d'hallucinations provoquées par des drogues ? Je ne peux en juger. J'ai assisté à des choses qui ne peuvent être expliquées rationnellement, des choses qui m'ont effrayée. Mais, tout ce que je peux dire, c'est qu'il pouvait s'agir d'une combinaison de contrôle mental, de l'influence de drogue, et d'activités démoniaques véritables. Dans quelles proportions respectives ? Je l'ignore. Mais je sais que ces personnes enseignent et pratiquent le mal. Au niveau les plus élevés des Illuminati, il n'est plus question de gens en robe noire faisant des incantations autour d'un grand feu. Les conseils de direction comprennent des administrateurs qui s'occupent des finances. Croyez-moi, ils font beaucoup d'argent. N'y aurait-il que cette raison, cela suffirait pour faire fonctionner ces groupes, sans même parler de toutes les saletés religieuses qui s'y pratiquent. Les dirigeants des Illuminati comprennent des banquiers, des hommes d'affaires et des responsables municipaux et politiques. Ce sont des gens intelligents, bien éduqués et actifs au niveau de leurs églises. Au-dessus des conseils dirigeants locaux, on trouve les conseils régionaux qui contrôlent les groupes locaux. Ils contribuent à définir les politiques et les programmes au niveau de la région et gèrent l'activité des conseils locaux. Au plan national, on trouve des gens extrêmement riches qui financent les activités de la secte et qui sont en relation avec les dirigeants des autres pays. Les Illuminati sont un groupe international. Toutes leurs activités sont couvertes par un secret absolu. La première chose qu'un enfant doit apprendre de la « famille » ou de « l'ordre », comme il l'appelle encore, est la nécessité du secret. C'est la raison pour laquelle vous n'entendez pas beaucoup parler les survivants qui ont réussi à s'en sortir. Les membres de ce groupe ont le bras très long et savent ce qu'il faut faire pour terrifier ceux qui voudraient être un peu trop bavards. On apprend aux enfants à ne pas parler en les terrorisant par des mises en scène macabres. On dit ensuite aux enfants que ceux qui ont subi ces sorts horribles, parfois montés de toutes pièces dans un but pédagogique, sont des traîtres qu'il a fallu châtier. La vision de ces scènes terribles reste imprimée à vie dans la mémoire de ces jeunes enfants de 3 ou 4 ans. Devenus adultes, même quand ils arrivent à quitter le groupe, beaucoup d'entre eux ne sont pas incités à parler par crainte d'être retrouvés et punis. J'ai moi-même participé à beaucoup de ces mises en scène macabres, en tant que formatrice. Je suis donc devenue quelque peu cynique, ce qui explique pourquoi j'ai choisi de parler. Cependant, il m'arrive encore d'éprouver des frayeurs très intenses. Imaginez les réactions d'un jeune enfant de 4 ans enfermé dans un coffre en bois pendant quelque temps, puis enterré dans un trou. Même s'il n'y reste que quelques minutes, ce sont des minutes qui valent une éternité pour cet enfant. Ensuite, quand on le libère, on lui dit, si jamais tu parles, on t'y remettra, et cette fois, on t'y laissera. Ah ! Cet enfant se mettra à crier d'une manière hystérique qu'il ne racontera jamais rien. C'est ce que j'ai vécu personnellement. À présent, j'ai décidé de briser cette loi du silence que l'on m'avait imposée par ces tortures psychologiques. Parce que je ne veux plus que d'autres enfants connaissent ce que j'ai vécu, ni ce que j'ai vu pratiquer. Oui, les Illuminati sont bien organisés, très secrets et extrêmement riches au plus haut niveau. Ils ne sont pas stupides. Ce ne sont pas des pauvres gens qui s'amusent à faire de la sorcellerie. On se trompe lourdement si on les voit de cette manière. Question. Quelle est l'étendue de l'infiltration de la société par les Illuminati ? Sont-ils nombreux ? Sont-ils présents dans chaque ville des États-Unis ? Recrutent-ils des gens qui ne sont pas membres de leur groupe ? Jusqu'où vont les membres de ce groupe pour garder secrète cette connaissance ? Réponse. Je pense avoir déjà répondu à votre question sur le secret. Les Illuminati sont présents dans toutes les villes importantes des États-Unis. Ils ont divisé les États-Unis en sept grandes régions, chacune étant sous l'autorité d'un conseil régional qui contrôle tous les conseils locaux de leur circonscription. Ils se réunissent tous les deux mois et à certaines occasions spéciales. Une région peut regrouper de 10 à 30 groupes locaux. Dans les zones rurales, les membres se réunissent avec les groupes locaux les plus proches, sous la direction de leur conseil régional. Ils ne recrutent presque jamais des personnes qui ne font pas partie de leur secte. Toutefois, ils leur arrivent d'acheter des enfants à des familles asiatiques, par exemple, et à les garder sous leur surveillance constante. En échange, ils les protègent des agissements des mafias locales. On les menace de les livrer à ces mafias s'ils parlent. Les Illuminati disposent aussi d'excellents avocats, grassement payés, pour qu'ils couvrent tous leurs agissements. Ils paient aussi des gens qui travaillent dans les médias pour que certaines histoires ne soient jamais publiées. Les Illuminati croient qu'ils peuvent contrôler une région, s'ils arrivent à contrôler les banques et les institutions financières. Vous seriez surpris de connaître le nombre d'Illuminati qui siègent au conseil d'administration de ces organismes. Les autorités locales. Vous seriez aussi surpris de connaître le nombre d'Illuminati qui se font élire aux conseils municipaux. Les institutions juridiques, ainsi que les facultés de droit et de médecine. Les enfants de la secte sont encouragés à faire des études de droit et de médecine. Les médias. On encourage aussi les enfants à faire des études de journalisme. Certains Illuminati financent aussi la création de journaux locaux. Question, les Illuminati sont-ils les mêmes que ceux qui ont été créés par Adam Weishaupt en Allemagne ? Réponse, ce n'est pas Weishaupt qui a créé les Illuminati. Ils l'ont simplement choisi comme figure emblématique et lui ont dicté ce qu'ils devaient écrire. Ce sont des financiers qui ont créé les Illuminati, du temps de l'ordre des Templiers. Ces hommes finançaient les rois de toute l'Europe. Weishaupt n'a été que leur homme de paille qui obéissait aux ordres qu'ils recevaient. Question, comment les Illuminati se reconnaissent-ils entre eux ? Réponse, c'est très facile pour eux car ils sont Illuminati depuis des générations. Il n'est pas difficile de reconnaître les membres de sa famille ou des amis proches. Les Illuminati utilisent aussi des réseaux de numéros de téléphone en arborescence pour se contacter lorsqu'une réunion est prévue. Un ou deux mois auparavant, le conseil de direction prévoit une date et un endroit pour les réunions des différents groupes qui dépendent de lui. Il contacte ensuite les dirigeants locaux, grands prêtres et grandes prêtresses, suffisamment à l'avance, en général une semaine auparavant. Deux jours avant la réunion, ces dirigeants locaux préviennent tous les responsables qui dépendent d'eux. Ceux-ci préviennent à leur tour les membres ordinaires. Plus une personne est importante dans la hiérarchie du groupe, et plus elle est prévenue longtemps à l'avance. C'est ainsi que les membres reconnaissent leur statut. On ne donne que très peu d'informations aux gens qui sont au bas de l'échelle car on leur fait moins confiance. Ils sont donc prévenus très peu de temps avant les réunions. Certains Illuminati doivent parfois porter certains bijoux particuliers, comme une bague en rubis ou une émeraude ovale, lorsqu'ils doivent se réunir dans un endroit public et qu'ils ont une tâche précise qui leur est assignée. Mais la plupart des contacts sont faits par l'intermédiaire de membres de la famille ou d'amis proches. Quand j'habitais San Diego, toute ma famille et mes quatre plus proches amis étaient membres des Illuminati. Ce n'était donc pas difficile de me contacter. Mon mari était aussi membre du groupe. Les Illuminati ont l'habitude de faire des mariages arrangés. Ils ne permettent pas à l'un de leurs membres d'épouser quelqu'un qui n'est pas du groupe. Si quelqu'un vous dit que son conjoint n'est pas membre du groupe, il ne peut pas être lui-même membre des Illuminati. Ou alors, ils ont quitté la secte. Il s'agit d'un principe immuable. Mon mariage avait été arrangé par le conseil dirigeant local, avec un autre membre du même rang. Je ne voulais pas épouser cet homme parce que je ne l'aimais pas. Mais je n'oublierai jamais ce que me dit alors Athéna, ma responsable hiérarchique à l'époque, elle occupait alors le second rang dans le conseil, c'est le meilleur choix pour toi parce qu'il ne pourra jamais te contrôler ni te nuire. Quand j'avais douze ans, ma mère n'arrêtait pas de me dire, ne couche jamais avec quelqu'un qui est moins élevé que toi. Sinon, c'est lui qui t'entraînerait vers le bas. Choisis toujours quelqu'un qui a une position plus élevée que la tienne. Ma mère était une femme ambitieuse, pour le moins. Elle était décidée à me faire réussir dans ce groupe très politisé. J'ai suivi ses avis. Athéna était ma petite amie et me protégeait de certains SDS parmi les dirigeants de San Diego, surtout de Jonathan, notre chef. Elle me dévoilait ses faiblesses et m'apprenait comment le contourner. Elle me défendait auprès de lui. Sinon, je n'aurais pas pu survivre. Ces gens ne sont décidément pas gentils et ils savent manipuler les autres d'une manière vicieuse. Ils ne s'intéressent qu'à leur position, à la puissance et à l'argent. J'ai volontairement abandonné tout cela quand je suis partie. Parfois, cela me manque de ne plus être respecté comme lorsque j'étais à une position de responsabilité dans le groupe. Mais je suis en train d'apprendre à vivre d'une manière outièrement différente, sans avoir constamment cette famille sur le dos qui me contrôlait et me disait tout ce que je devais faire. Savez-vous ce qui m'a été le plus difficile à vivre quand je suis partie ? Ma liberté. Le fait de ne plus avoir personne pour me dire ce que je devais faire. Il a fallu que je passe par une période difficile où j'ai dû apprendre à m'adapter. Je me sentais toujours chancelante et je me demandais toujours ce que je devais faire. C'était dur car c'était pour moi un réflexe de toujours parler de mes décisions avec ma direction, avec Jonathan et avec mon mari. Croyez-moi si vous le voulez, la liberté est parfois difficile à vivre. Il m'a fallu pas mal de temps pour trouver un équilibre. Je crois que c'est leur incapacité à gérer leur liberté qui pousse parfois certains membres du groupe à y revenir lorsqu'ils en sont sortis. Troisième partie, comment les Illuminati dirigent Hollywood ? Question, j'aurais tendance à penser que la Californie est l'un des meilleurs terrains d'action pour les Illuminati. Je pense tout spécialement à Hollywood. Que savez-vous à ce sujet, concernant la production de films, l'utilisation des symboles, les messages subliminaux, et tout le monde du « showbiz » en général ? Réponse, il me faudrait quelques heures pour vous répondre. Je vais essayer d'être brève. Les Illuminati croient que l'on contrôle un pays quand on contrôle ses médias. C'est l'une de leurs priorités bien définies. Repelez-vous que les domaines qu'ils ont décidé d'investir pour mieux dominer la société sont les suivants. La banque et les finances, les médias, le système judiciaire et législatif, le gouvernement et le système éducatif. Comment y parviennent-ils ? Pas en allant voir un producteur de films, pour lui dire, à propos, nous sommes des Illuminati et nous voudrions que vous fassiez un film pour faire avancer notre programme. Repelez-vous que ce sont des gens intelligents. Ils vont plutôt créer une petite société financière pour financer des films qui feront avancer leurs idées. Ils choisiront tranquillement les acteurs, producteurs, metteurs en scène et scénarios qui les intéressent, mais sans jamais dire publiquement qui ils sont en réalité, ni quels sont leurs objectifs réels. L'argent ouvre toutes les portes, surtout à Hollywood. Si vous avez de l'argent, vous pouvez obtenir presque n'importe quoi. Ils le savent. Ils financent aussi les campagnes de publicité faites pour leurs films. Combien de films chrétiens ont pu s'offrir de grandes campagnes publicitaires depuis 20 ans ? Très peu. Comparé avec les campagnes publicitaires faites pour les films occultes. Sans commentaire. Tout cela a fait l'objet d'un processus long et subtil, car les Illuminati sont patients. Cela fait des centaines d'années qu'ils travaillent dans le secret. Ils savent que le public est lent à accepter des idées nouvelles et qu'il faut le faire graduellement. Ils appellent cela « conduire des moutons ». C'est l'un des termes qu'ils emploient pour désigner ceux qui ne sont pas illuminés. Si vous considérez le nombre de films occultes qui sont sortis depuis dix ans seulement, cela devrait vous suffire à vous faire réfléchir. Pourquoi tant de films occultes ? Pourquoi tellement sensibiliser la jeunesse américaine à l'occultisme et à la magie ? Observez seulement les dessins animés du samedi matin à la télévision. Je ne permets pas à mes enfants de les regarder, sauf parfois pour quelques bugs bunis. Nous préférons louer les vidéos de vieux films classiques avec Audrey Hepburn ou John Wayne. Je pourrais vous envoyer quelques excellents articles qui ont enquêté en profondeur sur Walt Disney. Il était membre des Illuminati et son film Fantasia a été conçu spécialement pour programmer les enfants. Certains films sont carrément conçus pour promouvoir le programme des Illuminati, comme The Matrix. Quand j'ai vu ce film, il m'a fait bondir au plafond. Il fait directement référence au processus de conditionnement des Illuminati et ce n'était pas drôle à voir. Ou encore Fight Club. J'aime bien Brad Pitt et Ed Norton, mais ce film présente clairement le projet de mainmise des militaires sur la société. La plupart des gens ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. Notez que le personnage qui incarne le culte du symbole militaire est le plus fort dans le scénario. Quant au film The Labyrinth, je ne l'ai pas vu, mais mon mari l'a vu. Tout ce qu'il m'a raconté correspond exactement aux techniques de programmation des enfants employés par les Illuminati. Tous les films qui abordent un thème occulte, ou qui présentent des phénomènes surnaturels paranormaux, ou des contacts avec le monde spirituel, sont tous conçus pour faire avancer le programme des Illuminati. Je ne vais pas voir ces films. J'ai assez eu de contacts avec la réalité occulte dans ma vie passée. Un autre exemple concerne la présentation sensationnelle des rites secrets et autres rituels occultes à la télévision. Ou des histoires de fantômes et de sorcières. Les livres pour enfants qui parlent des sorciers et de la formation des sorciers sont très populaires. Les Illuminati croient fermement en l'idéologie aryenne. Un film comme Starship Trooper comporte de nombreuses allusions à cette idéologie et de nombreux symboles occultes. J'en ai compté au moins cent, et j'en ai prescrit. Quelqu'un s'est fait vraiment plaisir en poussant le programme des Illuminati, quand il a fait ce film. Beaucoup d'acteurs et d'actrices célèbres sont utilisés dans des films financés par les Illuminati. Certains le savent. La plupart ne savent probablement rien, tant qu'ils reçoivent leur chèque. Certains d'entre eux sont aussi des Illuminati, bien que je n'en connaisse pas beaucoup personnellement. Je ne nommerai pas ceux que je connais. Je ne veux pas risquer un procès pour diffamation. De toute façon, j'étais trop occupée par mon travail de formatrice, ainsi qu'à apprendre les effets des drogues et d'autres substances sur les gens, pour avoir le temps de suivre ce qui se passait dans le domaine du showbiz. Je suis désolée, mais je ne me souviens pas de beaucoup de noms fameux. Ma vie de formatrice et de programmatrice principale était assez ennuyeuse. Nous parlions rarement des médias si ce n'est que nous savions qu'ils représentaient l'un des moyens utilisés par les Illuminati pour installer leur nouvel ordre mondial. C'était cela qui était leur véritable motivation. Je voudrais aussi balayer une autre idée reçue, selon laquelle les Illuminati sauraient qu'ils font le mal. Quand j'en faisais partie, nous étions complètement persuadés que notre programme était très bénéfique. En tant que formatrice, je croyais sincèrement aider les autres à développer tout leur potentiel. Je crois qu'après des années de dur labeur, mon intelligence m'avait permis d'être une excellente dirigeante. Je pouvais m'opposer à Jonathan et à d'autres dirigeants de notre groupe quand je pensais que leur décision n'était pas juste et je défendais ceux qui étaient sous mes ordres. D'autres que moi faisaient de même. Ils pensent honnêtement qu'ils font le bien. Si vous leur disiez qu'ils font le mal, ils seraient très étonnés. Il a fallu que je suive une longue thérapie et que je me déprogramme moi-même. J'ai retrouvé contact avec la réalité en fréquentant des gens qui n'étaient pas dans cette secte et en finissant par comprendre que tout cela n'était que mensonge. Cela m'a donné un coup terrible. J'avais consacré toute ma vie à aider les autres à entrer dans ce glorieux nouvel ordre mondial. Et je finissais par découvrir que tout cela était mauvais, une horrible exploitation des êtres humains. Je suis restée longtemps à pleurer et à me lamenter à ce sujet. La plupart des Illuminati que j'ai connus n'étaient pas foncièrement adonnés au mal. Ils étaient séduits et trompés. Seuls les principaux dirigeants, au plus haut niveau, étaient sans doute conscients qu'ils faisaient réellement le mal. Question, je suis sûre que la plupart des lecteurs aimeraient savoir quels sont les rapports entre les Illuminati et les francs-maçons. Qu'en savez-vous ? Les Illuminati ont-ils infiltré les ordres maçonniques ? Réponse, les Illuminati et les francs-maçons travaillent la main dans la main. Peu importe si ce que je dis dérange, c'est un fait. Le Temple maçonnique d'Alexandrie, en Virginie, est un centre d'enseignement et de formation pour les Illuminati de la région de Washington, D.C. Le nom de cette ville d'Alexandrie avait d'ailleurs été choisi en souvenir de la ville d'Alexandrie en Égypte. Elle est un centre très important pour les activités des Illuminati. J'ai dû moi-même me rendre parfois au Temple maçonnique pour des examens, une promotion, une formation, ou des cérémonies importantes. Les dirigeants de cette loge maçonnique étaient aussi des Illuminati. Il en était de même dans toutes les grandes villes où j'ai vécu. Les principaux francs-maçons étaient aussi des Illuminati de haut niveau. Mes grands-parents maternels étaient des francs-maçons importants dans la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie, ils étaient du 33e degré. Ils étaient aussi des dirigeants des Illuminati de cette région. Pour autant, je ne crois pas que tous les francs-maçons soient des Illuminati, surtout aux grades inférieurs. À ce niveau, je crois qu'ils ne savent rien de ce qui se passe vers minuit dans leurs temples principaux. Beaucoup de francs-maçons sont aussi des hommes d'affaires compétents et des bons chrétiens. Mais je n'ai jamais connu un franc-maçon qui n'était pas aussi un Illuminati, à partir du 32e degré. Ce sont les Illuminati qui ont créé la franc-maçonnerie pour recouvrir leurs activités. Question, que signifie exactement la pyramide qui figure au dos du billet d'un dollar des États-Unis ? Je parle de cette pyramide dont le sommet détaché contient un œil. Est-ce un symbole maçonnique ou des Illuminati ? Réponse, la pyramide et l'œil d'Horus qui figure sur le billet d'un dollar sont des symboles Illuminati. La pyramide est une figure géométrique basée sur le chiffre 3, chiffre sacré dans les mystères religieux antiques. C'est ce chiffre 3, et non le chiffre 6, qui est considéré dans l'occultisme comme le chiffre le plus sacré. La pyramide est aussi une structure employée tout particulièrement pour invoquer des démons. C'est un point d'activité occulte. L'œil représente l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. Les Illuminati mettent beaucoup l'accent sur les pratiques magiques égyptiennes, le livre des morts, etc. L'œil représente aussi le fait que personne ne peut échapper à la surveillance de la magie. Les Illuminati considèrent cet œil comme un œil démoniaque, ou l'œil de la divinité. Dans la mythologie des Illuminati, cet œil peut être ouvert ou fermé, selon l'époque spirituelle de l'année ou l'état spirituel de la personne. On fait subir une chirurgie occulte aux jeunes enfants pour ouvrir leur œil intérieur. On leur dit aussi qu'Horus emportera leur âme ou que cet œil explosera s'ils quittent le groupe ou s'ils parlent. Le symbole inscrit sur le dollar sert de message de renforcement pour tous les enfants des Illuminati qui voient ces billets. Cela leur rappelle que quelqu'un les surveille. Sur ce même billet, il est aussi écrit en latin « Novo Ordo Seclorum », ce qui signifie « Nouvel Ordre Mondial ». Cela correspond au programme des Illuminati. Pensez donc que dès le début des années 1800, nos ancêtres pensaient déjà à ce Nouvel Ordre Mondial. Ne vous ai-je pas dit que les Illuminati sont des intellectuels patients qui voient à long terme ? Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Franklin Roosevelt, et d'autres, étaient des Illuminati de haut niveau. Notre pays a été fondé sur des principes de liberté, mais aussi sur les principes du Nouvel Ordre Mondial. Question, à quand remonte ce concept des Illuminati ? Il semble que cela fait longtemps qu'ils sont actifs. Agissaient-ils déjà auparavant sous d'autres noms ? Que savez-vous le dessus ? Réponse, on m'a enseigné que les Illuminati remontent aux antiques pratiques qui étaient connues dès le début des temps historiques, dès l'époque des Babyloniens, qui avaient érigé des igorates pour leur divinité, c'est là qui les Illuminati rendent encore un culte. Ils sont fiers du fait qu'ils ont hérité d'une tradition soi-disant ininterrompue depuis cette époque. Les noms ont changé, mais le groupe de base est resté le même. Les Illuminati remontent aussi aux pratiques mystérieuses des religions antiques de l'Égypte, avec toute leur magie noire, et le culte rendu à Seth, Osiris, Orussera. Les Illuminati croient aussi qu'ils descendent directement des pharaons de l'Égypte antique. Il m'est difficile de savoir quelle est la part de propagande dans tout cela, et dans quelle mesure ce qu'ils prétendent est vrai. Au cours du Moyen-Âge, les Templiers étaient aussi des prédécesseurs des Illuminati, de même que les Rose-Croix, ainsi que les Celtes et leurs Druides. Vous savez, ceux qui ont construit Stenhenge en Angleterre. Je voudrais juste que vos lecteurs sachent que je ne suis pas une experte des Illuminati, et que je ne veux pas l'être. Je ne suis qu'une survivante qui faisait partie de leur groupe, dans une position de direction, mais à un niveau local pas très élevé. Je n'ai pas fréquenté les gens riches et célèbres. Mais j'entendais parler de ce qui se passait au plus haut niveau. Les gens bavardent aussi beaucoup dans les sectes. Ce sont toujours des êtres humains. D'autres personnes sont aussi sorties et ont fait des révélations. Je ne les connais pas personnellement, mais j'en ai entendu parler. J'étais au service des Illuminati à l'époque, complètement séduite. À présent, je regrette profondément d'avoir participé à toutes ces choses. Question, comment des survivants peuvent-ils rester dans l'anonymat s'ils cherchent de l'aide ? Les Illuminati ne pourraient-ils pas réduire définitivement au silence des programmateurs ou des membres qui ont quitté le groupe ? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour vous réduire au silence ? Réponse. Oui, les Illuminati cherchent à contacter ceux qui sont sortis. En tout premier lieu par l'intermédiaire de leur famille. Repelez-vous que l'on est dans les Illuminati de génération en génération. Il y a quatre ans, ma mère m'a demandé de choisir entre le retour ou la mort. Cela a déclenché un programme mortel d'autodestruction qu'ils avaient implanté en moi. Je pense que ma mère espérait que je reviendrais, mais elle s'est trompée. Je suis passé tout près de la mort, mais Dieu m'a épargné. Puis j'ai dû m'atteler au démantèlement de ce programme. Quand j'ai quitté les Illuminati, mon chef m'a traité avec beaucoup d'arrogance. Il m'a dit que je serais morte dans les six mois, si je me rappelle bien. Il m'a dit que personne ne pourrait se souvenir de quoi que ce soit, avec ce que je lui ai mis dedans, et continuer à vivre. C'est une citation directe de Jonathan M., mon chef, et j'espère qu'il lira cet article. Mais beaucoup d'anciens membres sont repris ou enlevés parce qu'ils continuent à téléphoner à leurs anciens amis, ou qu'ils sortent seuls la nuit. Vous ne croiriez pas certaines histoires que m'ont raconté des survivants qui m'ont dit qu'ils sortaient faire des courses à deux ou trois heures du matin, seuls, dans des endroits déserts. Mais qu'ont-ils donc dans la tête ? Il y a trois ans, j'ai aidé une survivante à quitter le groupe. Elle était littéralement persécutée et se défendait avec acharnement. Elle avait fini par menacer de son arme celui qui voulait l'enlever. Il avait lui aussi une arme à la main et il la menaçait, mais elle lui a dit, « Lequel de nous deux est le meilleur tireur, d'après toi ? » Elle était tireuse d'élite. Il a préféré renoncer. Elle est restée avec moi pendant six mois et elle est libre, à présent. En général, après un certain temps, il renonce à poursuivre ceux qui sont partis et il se lasse de vouloir les faire revenir. Mais je ne pourrai jamais habiter Washington ou San Diego. Je risquerai trop de rencontrer l'une de mes anciennes connaissances. Il vaut mieux prendre une certaine distance. Les Illuminati qui sont là où je vis actuellement ne me connaissent pas ou ne s'intéressent pas à moi. Je connais aussi beaucoup de gens. Les Illuminati aiment le secret. Ils ne feront en général rien en public, si vous êtes avec des gens qui ne font pas partie de leur groupe. Mais j'ai entendu parler de gens qui ont été assassinés. C'est l'une des raisons pour lesquelles je refuse de passer à la télévision ou de parler en public. Je mène une vie très tranquille, dans le plus grand anonymat. Je trouve très étonnant que ces questions de sévice rituel et de contrôle mental ne soient pratiquement pas abordées par la presse, compte tenu du nombre important de preuves disponibles. Réponse, ma réponse va vous paraître vraiment très cynique. Mais je ne suis pas surprise de cela. Car les Illuminati se vantent du fait que leur meilleure protection réside dans l'ignorance et l'incrédulité de l'opinion publique. Ils savent aussi faire leurs propres campagnes de presse, qui sont très efficaces. Par exemple, je connaissais un journaliste de l'Union Tribune de San Diego, les initiales de son nom sont MS, qui écrivaient des articles sur les sévices rituels et le contrôle mental. Ils faisaient partie des Illuminati. Ces articles étaient un modèle typique de la manière dont les Illuminati agissent. Ils faisaient des interviews de médecins prétendument considérés comme des spécialistes respectés dans ce domaine. Ces hommes étaient bardés de diplômes. Ils donnaient la vis rationnelle et réfléchis d'un expert, et parvenaient à la conclusion suivante, aucun être humain raisonnable et logique ne peut croire à l'existence des sévices rituels. En outre, pour eux, les médecins et thérapeutes qui traitent les soi-disant victimes de ces sévices rituels ne sont que des charlatans qui profitent du pauvre peuple, de ces pauvres naïfs qui sont exploités par ces gens particulièrement vicieux et intéressés. Ils dénonçaient ensuite ceux qui prétendaient que les sévices rituels existaient vraiment, en les faisant passer pour des malades mentaux à l'esprit borné. Ils dénonçaient aussi le comportement frauduleux et exploiteurs des médecins et thérapeutes qui s'occupaient d'eux. Ils les dépeignaient pratiquement comme des gens cupides, avides de gains, et plongeaient dans toutes sortes de délires mentaux. Ils dépeignaient enfin toutes ces pauvres familles déchirées par ces affreux thérapeutes, accusées d'injecter ces idées de sévices rituels dans la tête de ces pauvres victimes. Tout cela était emballé dans les commentaires apparemment rationnels, logiques et compatissants d'un membre des services sociaux fédéraux, qui disait combien tout cela était tragique, en concluant qu'il fallait absolument faire quelque chose. MS ne mentionne jamais que les médecins qui s'occupent des survivants de sévices rituels se font très peu payer, et travaillent même gratuitement, pour aider ces gens à briser les chaînes de toute une vie. MS n'interviewent absolument jamais les 85% d'intervenants, dans le domaine psychologique, qui savent que les sévices rituels existent, ou qui croient en leur existence. Ils n'interviewent que la petite minorité d'entre eux qui sont d'accord avec ces idées. Nous savons donc que les médias sont souvent très partiaux. Question, mais, puisqu'il y a tant de preuves, pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui s'intéressent aux Illuminati ? Réponse, tout simplement parce que les gens ne peuvent pas, et ne veulent pas, croire que les Illuminati existent et que tout ce que je vous raconte se passe vraiment. Je suis une chrétienne engagée. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que juste avant le retour de Jésus, les gens vivront comme si rien n'allait se passer et diront que tout est normal, malgré la preuve évidente du contraire. Même si vous montriez à quelqu'un une vidéo prise au cours de sévices rituels, il vous dirait, c'est sûrement un faux. Les gens ne font pas des choses semblables. Vous pourriez montrer à quelqu'un un endroit où se trouvent des os enterrés, des pentagrammes et d'autres symboles sataniques, il vous dirait, oh, ce ne sont que des jeunes qui se sont amusés. Vous pourriez encore leur montrer des photos des tunnels construits près de l'os à l'amo, il vous dirait, cela n'a aucun intérêt. Cela doit concerner quelques projets gouvernementaux. Montrez-leur les cicatrices que les survivants portent sur leur corps, des marques de brûlure de cigarettes reçues quand ils étaient enfants, ou des marques de coups de fouet sur leur dos. Ils vous diraient, êtes-vous bien sûr qu'ils ne se sont pas fait ça eux-mêmes ? Les preuves existent. Mais, selon moi, les gens, en général, ne veulent pas savoir. Même quand on leur met les preuves sous le nez, ils détournent le regard. Les gens les ignorent. Je crois que les médias qui refusent d'admettre les sévices rituels profitent du fait que beaucoup de gens, au plus profond d'eux-mêmes, ne veulent pas connaître la réalité. En fait, comment peuvent-ils admettre que la nature humaine soit aussi foncièrement mauvaise, à moins d'avoir réellement foi en Dieu, ou d'en avoir la preuve irréfutable ? Les hommes veulent toujours croire que leur espèce est toujours capable du meilleur, et non du pire. Question, vous avez probablement entendu parler du bosquet de bohème. Qu'en savez-vous ? Y a-t-il un rapport avec les Illuminati ? Réponse, je n'ai jamais entendu parler du bosquet de bohème. Repelez-vous que ma position ne me permettait pas de tout savoir. La plupart de mes contacts étaient en Allemagne. On ne m'a jamais prostituée. C'était plutôt moi qui enseignais aux autres à le faire. Je n'ai jamais été en bohème et je ne sais rien sur ce bosquet. Désolée de ne pas pouvoir vous répondre. Mais si vous m'interrogiez sur le temple maçonnique d'Alexandrie, en Virginie, ou sur l'Institut de Charlottesville, ou sur le petit bosquet que je connais au Canada avec une statue en bronze de bal, je pourrais vous répondre. Désolée de n'avoir rien à vous dire sur ce thème. Mais si le bosquet de bohème a un rapport avec l'occultisme, il est certain que les Illuminati le connaissent. Question, oui, parlez-nous davantage de tout cela, vos contacts en Allemagne, le temple maçonnique, l'Institut et la statue de bal au Canada. Dites-nous aussi quels sont les principaux symboles et marques des Illuminati, à part la pyramide et l'œil d'Aurus. Est-ce que les Illuminati peuvent parfois agir avec imprudence ? Réponse, pour vous répondre complètement, il faudrait que je vous fasse lire ma biographie complète. J'ai eu parfois l'idée de l'écrire, mais je ne crois pas que beaucoup la liraient. Je suis sérieuse, il ne s'agit pas de fausse modestie. En outre, je crois que les gens ne veulent rien avoir à faire avec les Illuminati, même s'ils en apprennent quelque chose. Pardonnez mon cynisme, mais c'est l'expérience de toute ma vie. Les Illuminati se moquent des témoignages qui sont écrits et de ceux qui les dénoncent parce qu'ils comptent sur le fait que la plupart des gens ne croient pas ceux qui les écrivent. Ils savent faire les campagnes de presse. Avez-vous lu les articles récents dans Newsweek et Time, qui considèrent l'existence des Illuminati comme une ridicule conspiration imaginaire ? Savez-vous qui possède le capital de ces magazines ? Il y a cinq ans, au cours d'un conseil de direction, j'ai entendu les Illuminati se moquer de toutes les révélations qui paraissaient au grand jour. Je ne crois pas qu'ils aient changé d'avis aujourd'hui. Si les gens commençaient à croire tout cela et s'ils se mettaient à agir, je serais très surprise et très heureuse. Je vais vous donner un exemple. Il y a deux ans, j'ai essayé de trouver un éditeur pour mon livre dans lequel je raconte comment les Illuminati programment les gens. Je voulais que ce livre puisse aider les médecins qui soignent les survivants. Mais je n'ai pu trouver personne qui accepte de l'éditer. On m'a dit que c'était un sujet qui prêtait trop à la controverse et qu'il n'y avait pas de marché assez important pour ce genre de livre. C'est triste, mais c'est ce qui s'est passé. Pourtant, je crois que Dieu dirige complètement l'histoire du monde. J'ai dénoncé les Illuminati et j'ai publié moi-même gratuitement mon livre sur Internet. Je veux que ceux qui s'occupent des survivants réalisent ce que ceux-ci ont vécu. Il est difficile d'aider ceux qui sont sortis de l'asile. On ne comprend pas les traumatismes physiques et émotionnels qu'ils ont dû subir. Je retourne maintenant à vos questions. Le Conseil national des Illuminati en Allemagne s'appelle le Gbruder Est. Il se réunit en forêt noire. Cette région est considérée par eux comme le centre du monde et comme un centre intense d'énergie psychique et spirituelle. J'y ai fréquenté la certaine des personnes qui sont parmi les plus dépravées et les plus méchantes que j'ai jamais connues. Ils soutiennent les nazis. Mais, comparé à eux, les nazis ressemblent à des braves gens. Ils sont toujours là et continuent à manipuler les gens, à diriger les banques et à faire passer leur argent en salle à Bruxelles, en Suisse, au Caire, en Égypte. Le Canada possède aussi un groupe très important d'Illuminati et de Templiers. Ce sont deux groupes qui travaillent la main dans la main. Ils rendent un culte aux divinités antiques. La statue de bronze, ou d'or, de Bâle se trouve au milieu d'un bosquet sacré, dans une grande propriété privée, entre Québec et Montréal. J'avais douze ans quand j'y suis allée. Je ne me rappelle donc pas bien tous les détails. Mais les cérémonies qui y sont organisées attiraient une grande foule, des gens tout de blanc vêtus. Il y avait beaucoup de fleurs et de fruits, des offrandes votives, des chants, puis le sacrifice final dans les bras de la statue. Concernant les symboles et les marques des Illuminati, je vous rappelle d'abord qu'ils sont les gens les plus précautionneux de la Terre. Ils s'efforcent de ne jamais laisser de traces. Mais on peut voir la plupart de leurs symboles à la télévision ou au cinéma. Ils sont aussi très attachés à l'idée d'un gouvernement militaire. Ces gens sont extrêmement militaristes. L'un de leurs symboles principaux est le phénix, cet oiseau mythique qui meurt par le feu et qui ressuscite de ses cendres. C'est l'un de leurs principaux symboles militaires et spirituels. L'aigle allemand est aussi un signe important. Certaines entreprises utilisent le phénix dans leur logo, rouge sur fond noir ou l'inverse. C'est un signe très important car les Illuminati font appel à beaucoup de rituels qui évoquent la résurrection. Au cours de ces rituels, les gens sont conduits dans un état tout proche de la mort. Puis on les ressuscite et on leur dit que Baal ou un autre dieu leur a donné la vie et qu'ils lui doivent, ainsi qu'au groupe, d'être encore en vie. Le phénix est donc un signe très important. Ils utilisent aussi beaucoup les papillons et l'arc-en-ciel. Pourquoi les papillons ? Parce que les Illuminati ont inventé, avec la CIA, une méthode de programmation mentale appelée « monarque », comme le nom de ces grands papillons. Ils utilisent aussi comme symbole certains bijoux spéciaux. Les jeux vidéo, comme Ultima, par exemple, sont remplis de symboles Illuminati, comme les pierres précieuses magiques. Je ne joue pas avec ces jeux vidéo. La tiare, ou une couronne portant 13 pierres précieuses, avec un diamant au centre, est le symbole du prochain règne de l'élu. Un autre symbole des Illuminati est l'étoile de David. Croyez-moi, c'est même l'un de leurs symboles religieux les plus puissants. Ils la représentent à l'intérieur d'un cercle. Ils l'appellent le grand sceau de Salomon. On l'utilise au cours des cérémonies les plus importantes pour invoquer les démons. Il faut aussi citer la terre, l'eau, et le feu. Ces trois éléments sont employés dans de nombreuses cérémonies. Vérifiez, et vous verrez que beaucoup de dessins animés utilisent souvent ces symboles. Vous seriez étonné de vous en rendre compte. Le film, le cinquième élément, a été tourné sur ce concept. Les Illuminati emploient énormément de signes et de symboles qui font appel aux mythologies grecques et romaines. Leurs méthodes de programmation mentale font aussi beaucoup appel à ces mythologies. La plupart des gens programmés ont une structure interne comportant un temple grec ou romain. Ils utilisent aussi le symbole de l'éclair. Beaucoup de logos modernes représentent un éclair. J'ai vu un exemplaire récent du magazine Time dont les publicités étaient remplies de symboles Illuminati. Un autre symbole important est une tête avec un ordinateur dedans. Elle représente la programmation Delta. Question, parlez-nous vous-même de sujets dont nous n'aurions pas encore parlé dans ces interviews, peut-être des sujets qui m'ont échappé, à propos du nouvel ordre mondial, par exemple. Réponse, les Illuminati sont pédophiles. Ils torturent des petits-enfants et abusent d'eux. Ils leur enseignent dès leur plus jeune âge à devenir eux-mêmes des criminels. Rien que cela devrait être absolument stoppé. Ils contrôlent l'industrie pornographique avec la mafia. Ils font énormément d'argent dans les trafics de drogues et d'armes et dans les trafics d'êtres humains, c'est-à-dire dans l'esclavage. Oui, on continue aujourd'hui, au début du XXIe siècle, à acheter et à vendre des êtres humains. Ils dirigent tout ce qui rapporte de l'argent et tout ce qui est mauvais. S'il y a quelques profits à faire sur le dos de la souffrance humaine, vous pouvez y retrouver la trace des Illuminati. Comme ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent se payer des avocats qui font condamner sans problème tous ceux qui tentent de les dévoiler. Ils ont infiltré notre gouvernement et tous les gouvernements du monde. Ils ont également infiltré le système judiciaire et le système législatif. Ils ont aussi infiltré les médias. Ils dirigent toutes nos institutions financières. Ils n'ont aucun scrupule et sont très ambitieux. Ils n'hésiteront pas à supprimer tout ce qui s'oppose à eux. Ce sont eux qui ont inventé la programmation mentale avec la CIA. Voulez-vous en savoir encore davantage ? Permettez-moi seulement de vous dire encore un peu à quoi ils ressemblent. Ils travaillent à préparer la venue d'un nouveau dirigeant mondial qui fera entrer le monde dans un règne nouveau de joie, de prospérité et de récompense pour leurs fidèles. Presque un type de paradis terrestre. Bien entendu, ce sera toujours le règne de la brutalité. Ceux qui voudront s'opposer à ce règne seront pourchassés. Ils devront se convertir ou être mis à mort. Mais leurs adeptes seront tellement heureux et contents de ce nouveau régime qu'ils seront persuadés que tous viendront se joindre à eux. Cela semble incroyable, mais c'est vrai. Dans ce nouvel ordre mondial, les gens recevront de nouveaux emplois et des postes de responsabilité. Les Illuminati croient que leurs enfants sont les meilleurs, les plus brillants et les mieux formés. Ils formeront l'élite intellectuelle qui dirigera les masses de ceux qui sont moins intelligents et moins doués. Voilà ce que les Illuminati croient réellement. Ils voient un véritable culte à la république idéale de Platon qui est le modèle de leur nouvel ordre mondial. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Ils sont très arrogants, ce qui pourrait causer leur perte. Ils considèrent la plupart des gens comme des moutons sans intelligence. Ils sont remplis d'orgueil et se croient invulnérables. Ils considèrent comme une simple piqûre de moustique tout ce que peut dire la presse sur eux. Mais les gens arrogants font des erreurs. Ils hésitent de moins en moins à se dévoiler, ces temps derniers. Ils croient qu'ils peuvent vaincre Dieu, ce qui est une erreur énorme de leur part. Dieu peut bouleverser le cours de l'histoire. Il l'a déjà fait, dans l'espoir que certains de ces gens en sortiront. Dieu est miséricordieux. La plupart des Illuminati sont eux-mêmes des victimes blessées et séduites. Ils ont eux-mêmes subi de nombreux sévices. Ils ne savent pas qu'il est possible de quitter ce groupe. Il y a beaucoup de mécontentement dans les rangs des Illuminati. S'ils savaient qu'il est possible de s'enfuir sans être mis à mort, nous assisterions à un exode massif. Beaucoup des formateurs que j'ai connus n'étaient pas du tout heureux de ce qu'ils faisaient, tout en étant des vicieux pédophiles. Je pouvais le voir à certains signes quand ils soupiraient en silence ou à certains regards qui montraient qu'ils n'approuvaient pas ce qu'on leur demandait de faire. Ils faisaient leur travail avec résignation, en espérant une promotion. Vous savez qu'elle est l'une des plus grosses carottes offertes à ceux qui veulent des promotions au sein de ce groupe. C'est le fait de savoir qu'ils pourront ainsi éviter de torturer des gens ou d'être torturés eux-mêmes. Et c'est vrai. Vous ne pouvez être torturés que par quelqu'un dont la position est plus élevée que la vôtre. Tout le monde veut donc monter en grade. Plus vous montez et moins il y a de monde au-dessus de vous. Il est vrai qu'il y a des gens qui torturent les autres par choix et cela les motive à rechercher une promotion. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. À mesure que de plus en plus de gens quittent les Illuminati, de plus en plus de médecins, de thérapeutes et de responsables d'églises prennent conscience des méthodes sophistiquées de contrôle mental qui étaient utilisées pour contrôler ces gens. Ils apprennent donc à déprogrammer ces survivants. Mais c'est la prière qui peut permettre de remporter les plus grandes victoires. Mon plus grand espoir, c'est que tout ce que j'ai connu dans ce groupe, y compris tous les responsables et tous ceux qui m'ont parfois tant blessé, puissent un jour en sortir. S'ils pouvaient savoir que c'est possible, je crois vraiment qu'ils partiraient. Question, j'ai parfois personnages importants faire un certain signe de la main, l'index et le petit doigt tendu, les autres doigts fermés. Ce geste a-t-il une signification cachée ? Réponse, il s'agit d'un vieux signe de salutation et de reconnaissance entre satanistes. Mais, en général, les Illuminati sont plus subtils que cela et ne font pas ce geste en public. Question, l'Apocalypse dresse un tableau plutôt sombre de la manière dont tout cela va finir. Mais est-ce que cela a un effet sur le programme des Illuminati ? Ils connaissent certainement les prophéties de la Bible qui parlent de leur défaite finale. Est-ce qu'ils tentent d'utiliser ces prophéties à leur avantage en trompant les êtres humains ? Réponse, en fait, ils nient les prophéties. Ils croient que l'on peut changer le cours de l'histoire et que les révélations de l'apôtre Jean ne sont que l'une des interprétations possibles de l'avenir. Ils connaissent l'Apocalypse mais ils n'y attachent pas trop d'importance. Rappelez-vous que certains des principaux Illuminati sont déjà au pouvoir. Ils contrôlent les finances du monde et disposent d'immenses richesses. Certains possèdent plusieurs grands domaines dans le monde entier, ils ont tout ce qu'ils désirent, sans compter le plaisir de contrôler des millions d'êtres humains. Ils croient en leur puissance intellectuelle et sont persuadés qu'ils formeront l'élite du nouvel ordre mondial. Ce sont eux qui seront les gens bien de demain. Mais ce sont des lucifériens. Il est donc normal qu'ils croient que la Bible affirme des choses qui sont fausses. Si vous leur parliez ouvertement de ces choses, ils vous rirent au nez et vous diraient « Mais le nouvel ordre est déjà en place. » Il n'est simplement pas pleinement manifesté. Cela fait plusieurs centaines d'années que les Illuminati sont au pouvoir dans le monde. Ils vous diront qu'aucun Dieu ne les a encore foudroyés. Ils peuvent même croire qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. N'oubliez pas qu'ils croient servir Dieu comme des chrétiens pourraient le croire. Ils vous diraient « Pourquoi Dieu aurait-il donné à l'homme de telles capacités latentes s'il n'avait pas voulu qu'il les découvre et qu'il les utilise pleinement ? » N'est-il pas criminel de négliger et de ne pas développer toutes ces capacités ? N'est-il pas criminel de ne pas aider l'espèce humaine à progresser et à devenir meilleure ? C'est ce qu'il vous dirait en essayant de vous persuader. Ils pensent qu'ils sont fondamentalement bons et qu'ils font du bon travail même si les moyens employés sont parfois très durs à supporter. Ils arrachent les mauvaises herbes en se débarrassant des faibles et des inaptes. Ils veulent produire une race humaine supérieure. Je sais que ce que je dis ressemble à de la bouillie pour chat mais les Illuminati sont sincèrement persuadés être dans la vérité. Pour qu'ils se voient tomber sous le coup des jugements de l'apocalypse il faudrait qu'ils commencent à comprendre qu'ils font le mal et qu'ils sont mauvais ce qui n'est pas le cas. J'espère que ce que je vous dis vous aide à mieux comprendre. Je crois que les Illuminati se voient plutôt en train de monter des chevaux blancs et pas des chevaux noirs. Comprenez-vous la puissance de la séduction ? Mais je suis à présent chrétienne et j'ai complètement rejeté tout ce que je croyais auparavant dans cette secte. Question Vous nous avez déjà parlé des sacrifices rituels. Vous avez parlé de sacrifices d'animaux. Pouvez-vous donner plus de détails sur ces sujets ? Réponse J'ai horreur de rentrer dans le sensationnel en donnant des détails affreux mais je vais en parler un peu. Tout d'abord, rappelez-vous que les Illuminati s'intéressent à six domaines principaux. Les sacrifices sont pratiqués au sein du domaine spirituel. Mais le domaine spirituel n'est que l'un de leurs domaines d'action. Mon domaine était celui des sciences. Je me moquais de ceux d'entre nous qui se spécialisaient dans le domaine spirituel. Pourtant, nous devions tous passer par certains rituels spirituels au moment de certaines fêtes spéciales. Mais je faisais tout pour y aller le moins possible. C'était toujours des choses horribles, grossières et brutales, mais elles étaient considérées comme importantes. Dans la branche celtique de ce domaine spirituel, on croit que la puissance se transmet au moment où l'on passe de la vie à la mort. Les Illuminati ont donc certains rituels au cours desquels on attache un enfant ou un adulte et l'on saigne à mort un animal en le plaçant sur son corps. Ils croient que la personne attachée reçoit de la puissance lorsque l'esprit de l'animal mort entre en elle. C'est déjà très traumatisant d'avoir un animal en train de saigner à mort sur votre corps. Imaginez l'impression faite sur un jeune enfant, surtout si on le menace que c'est lui qui sera saigné à mort s'il parle. Je dois aussi vous parler de l'ouverture des portails pour entrer dans une autre dimension. Je sais que cela ressemble à de la science-fiction, mais les Illuminati croient réellement qu'il existe d'autres dimensions spirituelles et que, pour passer dans l'une d'elles, il faut faire un sacrifice rituel important juste pour ouvrir le portail. En général, il faut sacrifier plusieurs animaux. J'ai aussi assisté à des sacrifices d'animaux faits pour être protégés des démons. On trace alors un cercle avec du sang pour que les démons ne puissent pas pénétrer dans le cercle. Les Illuminati croient absolument à l'existence d'un monde spirituel. Depuis des centaines d'années, ils ont codifié leurs rituels en s'inspirant d'antiques rituels occultes. Ils croient qu'ils peuvent contrôler ces puissances. Je crois qu'ils sont séduits, ce sont eux qui sont contrôlés. Ils font aussi des sacrifices lors de certaines fêtes annuelles. J'ai assisté à la mise à mort d'un animal directement par la puissance de la pensée. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu. J'ai aussi assisté à des sacrifices humains, mais ceux-ci sont très rares. Je crois que j'ai assisté à deux ou trois sacrifices humains en tout. Les autres étaient des mises en scène. Les Illuminati ne veulent pas sacrifier leurs enfants, en général. Ils veulent que leur nouvelle génération grandisse et continue leur pratique. J'ai aussi entendu dire qu'ils achetaient des enfants dans d'autres pays pour les sacrifier, ou qu'ils enlevaient des SDF dans ce but, mais je ne l'ai jamais constaté moi-même. Le plus souvent, ce sont des animaux qui sont sacrifiés au cours de leur rituel. C'est ce que j'ai pu constater. En raison de mes fonctions de formatrice principale, j'ai dû assister, mais très rarement, à des sacrifices humains. Ils sont rares, mais horribles. En général, les formateurs ne poussent pas les gens jusqu'à la mort, ils surveillent certains signes de stress. Leur médecin savait aussi utiliser certaines drogues nouvelles pour créer des états d'hébétudes et pour contrôler ou supprimer les signes de stress les plus évidents, accélération du rythme cardiaque et de la respiration, tremblement, dilatation de la pupille. Certains formateurs inexpérimentés pouvaient ne pas pouvoir observer ces signes et laisser quelqu'un sombrer complètement. C'est quelque chose de terrible de travailler avec quelqu'un et de le voir perdre définitivement la tête. Ces gens deviennent alors des légumes ou crient sans arrêt pendant des heures. Il nous fallait parfois nous débarrasser de ces échecs dans la formation en leur injectant de l'air ou de l'insuline. On maquillait ensuite la mort en accident mortel ou on laissait leur corps brûler dans un incendie provoqué. Que Dieu me pardonne les quelques occasions où j'ai été directement impliqué dans de telles choses et où j'ai été forcée d'agir. Aujourd'hui, je le regrette profondément. Certaines personnes pouvaient être aimables et sympathiques. En outre, le formateur lui-même savait que cela pouvait lui arriver aussi. Aussi s'efforçait-il de bien faire son travail. Tous les échecs étaient sévèrement punis. L'une de mes tâches de formatrice était de former les jeunes formateurs à utiliser les diverses drogues pour masquer les effets du stress et à reconnaître les signes subtils de détresse. Soupir. Ces échecs sont-ils considérés aussi comme des sacrifices ? Je le crois, même s'il ne s'agissait pas alors de rituels proprement dits car tout était fait dans des laboratoires, en blouse blanche et avec du matériel médical.